Oui, moi je vais bien parler un petit peu du social, puisque moi je suis élu député de Saint-Saint-Denis, je suis élu à Aulnay-sous-Bois, je suis président des centres sociaux de ma ville. Et on a 84 000 habitants sur Aulnay-sous-Bois, il y a 35 000 habitants qui sont dans un quartier prioritaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces quartiers, il y a plein de gens qui ont envie simplement de vivre normalement, comme tout le monde, avoir un toit, avoir une école, avoir un travail. Ils ne demandent pas plus, ils ne demandent pas plus que les autres, alors que souvent on nous critique, notamment en Saint-Saint-Denis, on nous dit la politique de la ville, on a déversé des millions et des millions, et ce n'est pas pour ça que les résultats sont au rendez-vous. Tout peut s'expliquer, moi ce que je porte c'est la voix de ces gens, la voix de ces gens dans ces quartiers qui ont envie de vivre avec tout le monde, qui sont la plupart du temps, et je le vois souvent bénévoles dans nos associations qui font vivre les quartiers, ils veulent qu'on les aide. Et c'est vrai que l'État, depuis quelques années, que ce soit en termes de crédit politique de la ville, que ce soit, on l'a évoqué tout à l'heure, les dossiers urbains, l'ANRU, moi on a signé l'ANRU 1 en 2004, il va seulement se terminer en 2019, et on commence un ANRU 2, et c'est vrai que ça fait, je dirais 5-6 ans, où il n'y a rien, on nous a annoncé 5 milliards, cette année on nous a annoncé 10 milliards sur l'ANRU, mais il n'y a aucun crédit qui n'a été débloqué, il n'y a aucune opération qui ne se fait. Donc ce qui est important, c'est que ces gens-là, il ne faut pas les montrer du doigt, c'est vrai qu'on est dans un département difficile, il y a eu un rapport parlementaire de notre collègue, Cornu Gentil, qui a montré le retard de la Seine-Saint-Denis, mais je pense que les gens ont envie de vivre comme tout le monde, et je pense que la rencontre qu'on va avoir dans les différents voyages qu'on va organiser, ça va être bénéfique, et je pense qu'on aura un vécu, et donner une nouvelle image, et créer peut-être une nouvelle politique de la ville, ou quelque chose qu'on doit peut-être appeler différemment, parce que la politique de la ville, ça a une connotation ancienne, ça a une connotation, on vous donne de l'argent, vous êtes dans un coin, ça je crois qu'il faut essayer de changer, et moi je compte beaucoup, bien sûr, sur la démarche, je salue le Président qui a souhaité tout de suite répondre positivement à notre demande, et il faut vraiment faire, pas simplement avec les associations, les collectivités locales, à qui il faut tirer le chapeau, mais aussi avec les habitants de ces quartiers. Oui, je pense que je...